Bonjour, je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer pourquoi on devrait considérer aujourd'hui l'argent comme une technologie toxique. Alors je n'y ai pas du tout d'un point de vue moral ou moralisateur, mais simplement au niveau d'une analyse des systèmes, d'une analyse qui vient du regard de l'intelligence collective en tant que discipline. Alors pour comprendre en fait le mécanisme, il suffit que vous vous rappeliez d'un jeu auquel vous avez certainement joué dans votre enfance, il s'agit d'une monopolie, et ironiquement on démarre en monopolie dans une société totalement égalitaire, puisqu'on a tous la même somme, il n'y a pas de distinction de classe sociale, et pourtant au bout de quelques coups de dés, on commence à voir évidemment quelques différences de revenus et de somme d'argent dans le compte, de chaque joueur, et puis ma foi, si je gagne de l'argent, et bien plus je vais en gagner, plus je vais pouvoir en investir, plus je peux en investir, plus je peux en gagner, plus je peux en gagner, plus je vais en investir, et ainsi de suite. Donc on voit déjà, en jouant au jeu de monopolie, que s'effectue quelque chose de tout simple, l'argent attire l'argent, et à contrario bien entendu, moins on en a, et plus on doit en donner à ceux qui en ont en payant les loyers. Alors ça, ça porte un nom en fait, ça porte un nom d'une loi ou d'un effet qui s'appelle l'effet Pareto, qui vient du nom de ce sociologue et économiste italien de la fin du XIXe siècle, qui en voyageant dans différents pays a réalisé que finalement, peu importe le système social en place, le type de pouvoir politique, l'idéologie, la religion, les ressources du pays, ou le système fiscal, il y avait finalement une sorte de loi de concentration de la monnaie, on parle même techniquement de loi de condensation de la monnaie, qui montrait qu'une élite possédait l'essentiel du contrôle de la monnaie. On parle depuis dans le langage courant des 80-20, ça veut dire que 20% de la population possède 80% du contrôle de la monnaie. Alors ça s'avère un petit peu plus compliqué que ça, mais Pareto en a déduit ces fameuses équations, qu'on appelle les équations paréciennes, et qui montrent en fait cette loi dite de condensation de la monnaie, et sur laquelle, peu importe les fiscalités en place, les types de gouvernements ou d'idéologie, ça influe très très peu sur le résultat. De manière plus récente d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, deux physiciens français qui s'appellent Bouchot et Mézard, j'ai le plaisir de connaître l'un d'entre eux, ont généralisé cette loi en physique et montrent son universalité, et ont même d'ailleurs démontré que, finalement, peu importe le système fiscal qu'on peut mettre en place, ça influence peu justement cette loi de condensation. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Déjà, à ma connaissance, depuis que je suis ce phénomène de l'argent, ces vingt dernières années, je n'ai pas une seule fois entendu un politique ou un économiste parler de l'effet Barreto. Or, il s'agit d'une loi fondamentale inscrite et engrammée dans le système monétaire, et on le voit très bien dans le jeu de Monopoly. Alors, évidemment, le jeu de Monopoly, il s'agit d'une simplification de notre système économique, la façon dont on injecte l'argent dans le jeu de Monopoly s'avère beaucoup plus simple, notre système économique s'avère plus complexe, et je vous renvoie là-dessus à d'excellents didacticiels. Cependant, vous pouvez en tirer deux conclusions. La première conclusion, déjà, lorsque la partie s'arrête, lorsqu'on demande aux gens, je pose cette question souvent aux gens, qui a gagné ? En général, on me dit soit celui qui a le plus d'argent, soit la banque. Eh bien, en fait, tout le monde a perdu. Dans la théorie des jeux, on appelle ça un jeu à mort collective, où une partie finie, elle a une fin. À un moment, ça se finit sur une crise majeure, un déséquilibre total qui oblige à arrêter, tout simplement parce que même si j'ai gagné tous les billets, toute la fortune, je n'ai plus de partenaires pour échanger. Et bien sûr, les partenaires de l'écosystème ruiné ne peuvent plus entre eux échanger. Donc, les voici sous-monétarisés. Ils ne peuvent plus échanger leurs richesses sur l'économie de marché, non pas parce qu'ils manquent de richesses, mais parce qu'ils manquent de l'outil pour échanger ces richesses. On parle de sous-monétarisation. Donc, l'effet Pareto a cette première conséquence qu'il amène en fait à une destruction collective du système, et ça par design du système monétaire. La deuxième conclusion que je trouve tout aussi intéressante en intelligence collective, eh bien, vous pouvez mettre autour du jeu de Monopoly les personnes les plus avisées que vous connaissez, les plus sages, les plus bienveillantes. Tout ce que vous leur demandez de faire consiste à jouer simplement, à acheter et vendre sans intention belliqueuse, particulière. On leur demande simplement de jouer. Eh bien, leur sagesse ne servira strictement à rien, puisqu'ils vont finir là aussi avec des riches et des pauvres, tout simplement à cause de cet effet Pareto. Et là, on a un événement intéressant en intelligence collective qui nous montre que la somme des intentions individuelles, ici, on a des gens qui ont simplement envie de faire commerce entre eux, eh bien, ne suffit pas à déterminer l'émergence collective qui peut se passer. Et nous assistons exactement à cette fin de partie de Monopoly géant dans l'humanité quand on voit le degré de concentration des richesses dans les mains de quelques-uns et qui atteint des proportions dont on n'a même pas idée. Ça se trouve dans les mains de quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes, à savoir une ultra, ultra minorité par rapport au reste de la population. Alors, là, je dirais que je vous parle un petit peu de la loi de concentration monétaire sur un plan, finalement, d'injustice sociale. On pourrait même aller plus loin, d'ailleurs, puisque si l'on prend les grandes valeurs de la République, en particulier de la République française, liberté, égalité, fraternité, on pourrait même dire, d'ailleurs, que l'argent, en tant qu'outil, s'avère anticonstitutionnel, puisqu'il ne répond pas au cahier des charges du droit à la sécurité de la personne. Beaucoup de personnes se trouvent en insécurité du fait du manque d'argent. Et pas plus qu'il ne répond au droit de l'égalité, puisque les lois de condensation, malgré les systèmes fiscaux en place, ne permettent pas une juste égalité des chances et une juste répartition des chances. Maintenant, ça va plus loin que ça. À partir du moment où vous avez ce qu'on appelle une monnaie rare, l'argent constitue un système monétaire, techniquement, qu'on appelle monnaie rare, puisque, du fait qu'il se concentre dans les mains de quelques-uns ici, vous avez le reste de la population, ou d'immenses portions de la population, qui se trouvent sous-monétarisées, donc qui font l'expérience de cette rareté. Donc, évidemment, les biens, les services, les richesses matérielles circulent peu ou mal, voire plus du tout, entre les personnes, ce qui, évidemment, fait du corps social un corps malade. Pareil, d'ailleurs, dans notre corps physique. Si, dans un instant, j'arrête la circulation de tous mes fluides, mes signaux, etc., je meurs sur le coup. Alors, ça a des tas de conséquences. Cette rareté de l'argent, déjà, première conséquence, elle crée le consumérisme. Et oui, pensez à ce dentifrice huit couleurs qu'il vous faut absolument, sinon vous allez finir très malheureux et certainement pas, comment dire, avec des dents bien blanches comme il faut. Eh bien, ce dentifrice huit couleurs, si vous regardez sa jeunesse, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, sa fabrication, la personne qui le met en rayon dans le supermarché, eh bien, vous verrez que toute la chaîne de fabrication, de la conception jusqu'à sa réalisation, se fait pour la simple raison, le simple motif de gagner de l'argent. Il n'y a pas de projet humaniste derrière, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de projet environnemental, il y a juste le fait de fabriquer un produit et de créer la dépendance pour capter de l'argent. Donc, finalement, le consumérisme consiste à créer un ensemble de tas de petites toiles d'araignées, de petits pièges pour capter un petit peu de cet argent si rare. Et nous avons, bien entendu, un attracteur permanent à fabriquer ces petits pièges. D'autre part, vous pouvez vous poser à vous-même, et à vos pères, à vos collègues, à votre famille, mais à vous-même en premier, cette question, voilà, si j'avais 50 millions d'euros ou de dollars, enfin, peu importe, sur mon compte en banque maintenant, ferais-je ce que je fais en cet instant ? Je trouve cette question très honnête, puisqu'elle nous permet d'examiner en profondeur tous les choix que nous faisons dans la journée, au court terme, au moyen terme et au long terme, uniquement liés à notre besoin de capter l'argent. Et là, ça nous montre évidemment notre degré de dépendance. Enfin, peut-être la chose la plus subtile et la plus difficile à comprendre, mais je vais essayer d'insister un petit peu dessus. Nous vivons, donc, depuis l'invention de l'écriture, depuis la fin des traditions orales, dans une forme d'intelligence collective qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Je reviendrai dessus, je ferai des vidéos dessus. L'intelligence collective pyramidale, qui se caractérise par la concentration du pouvoir, par les chaînes de commandement, par la division du travail, et qui organise, en fait, toutes les grandes civilisations, toutes les grandes sociétés, depuis l'invention de l'écriture. On dirait que l'évolution a trouvé ce moyen-là pour assembler des milliers, voire des millions de personnes ensemble. Donc, il y a eu un bénéfice, évidemment, à faire ça. On voit, à chaque fois qu'une civilisation voit le jour, la naissance de ce type de monnaie, qu'on appelle l'argent, l'argent rare, et qui se trouve donc émis par des élites, par des autorités en place, qui dictent les règles du jeu, et qui, évidemment, amènent ces mécanismes de concentration. Et là, vous me voyez venir, eh bien, évidemment, ça constitue une technologie extraordinaire pour l'intelligence collective pyramidale. Elle a besoin de ça. La concentration du pouvoir et la concentration de l'argent, vous verrez toujours ces courbes fonctionner ensemble. Peu importe les époques, vous pouvez regarder toutes les civilisations de tous les âges. Vous verrez toujours une corrélation entre la concentration du pouvoir et la concentration de l'argent. Et bien entendu, pour la plupart, dans des processus qui n'ont rien de consensuel ou rien de démocratique. Alors, ça doit nous amener à des questions honnêtes. Je n'ai pas... Personnellement, je ne vais pas avec une critique morale de l'argent. Ça a existé, ça existe, mais je viens plutôt avec une question. À partir du moment où nous souhaitons aujourd'hui des sociétés dans lesquelles chacun puisse s'investir, chacun puisse avoir droit au chapitre, où l'on puisse partager les ressources, partager les savoirs, équilibrer les choses, fonctionner de manière systémique, ça veut dire inclure les écosystèmes, eh bien là, on voit que l'argent s'avère une technologie plus du tout adaptée au cahier des charges de cette nouvelle intelligence collective qui arrive, qui s'appelle l'intelligence collective holomidale. L'intelligence collective holomidale, je le disais, décentralisée, distribuée, fonctionnant principalement sur l'open source, sur l'open innovation, sur le local comme le global, qui implique chaque personne. Il n'y a plus quelques élites concernées et une masse idiote ou asservie ou servile à côté. Cette intelligence collective holomidale va avoir besoin de créer sa propre technologie ou ses propres technologies pour organiser son économie. J'y travaille comme tant d'autres, bien sûr. Nous travaillons, nous œuvrons à ce qu'on appelle la technologie ou les technologies de la société post-argent. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît des monnaies. Tout ce que je vois aujourd'hui en tentative dite de monnaie complémentaire s'inscrit encore dans le paradigme présent puisqu'on parle de monnaie dite complémentaire, donc elle complémente le système. Et on confond encore l'économie avec l'économie de marché. Or, il existe d'autres formes d'économie, en particulier l'économie du don. Il existe d'autres formes de richesses que les choses qui s'achètent et se vendent. Je pense en particulier à l'empreinte écologique, au bonheur, à la confiance, à la performance. Tout un ensemble de richesses qui ne vont pas d'une main à une autre et qui pourtant nous appartiennent tous et que l'argent en tant que langage ne permet pas d'inclure. On doit les traiter à côté, séparément. Et bien entendu, il s'agit des enfants pauvres de l'économie d'aujourd'hui. Voilà, alors je tenterai à l'avenir aussi de partager d'autres éléments sur l'argent. J'essaie de faire court. Me voici déjà 12 minutes 31. Ça fait déjà beaucoup pour Internet avec autant d'informations qui circulent. Mais j'espère déjà avoir pu ouvrir quelques éléments de débat et vous aider à réfléchir. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada